et c'est parti du coup c'est parti on a on a initiative à l'osamodas qui va jouer ou avec un stuff classique un gif corps à corps j'ai l'impression et donc ça va taper encore plus fort que ce qu'on avait prévu alors qu'en face du coup on a un eniripsa qui va probablement être haut même au feu au vu de sa panoplie on a un yop qui va être full air avec énormément de stats on a 150 d'autacles et un neka qui va être feu j'imagine ouais c'est ouais ouais je crois que c'est un écafe avec un cadran r alors c'est dommage pour ce yop quand même c'est qu'on a investi beaucoup en répoux et on a des faiblesses crit et c'est pas cool parce que du coup le steamer est dogri donc les embusquettes peuvent faire très mal à siop en fait tu peux les embusquettes peuvent faire très mal à tout le monde puisqu'on a un ennemi en bouclé résistance corps à corps et deux personnes en bouclé offensif que dans tous les cas ce steamer va faire mal maintenant il faut pas que le steamer se fasse toucher parce que là on a mis full stat côté steam 4108 ouais exactement et puis on a un eripsa retrait en face qui joue au feu donc les sorts hauts sur les 12% hauts ça risque de faire très très mal attention à ce steamer même l'oginac qui a que 21% on n'est pas à l'abri mais est-ce que tu as envie de rush contre un steamer dogri un juginac qui t'attend corps à corps et un osa haut qui va te mettre une piqûre dans tes dents en fait c'est ça le surtout que le t1 est très bien et très bien fait là côté côté rafale parce qu'on écarte complètement le jeu vers la droite et on empêche un rush t1 efficace côté côté abyss du coup à voir mais c'est vrai que ce steam me fait un peu peur quand même ça s'invite à on n'a rien pour le protéger en plus non le steamer c'est vrai que le steamer dogri c'est un petit peu all-in ce côté qu'à fixe on va aller clean le dragonnet on enlève le relais c'est toujours ça de pris on a quand même bien fort du côté de cet écapi feu ouais ça tape plutôt pas mal donc il faudra se méfier aussi ça va mettre des bons dégâts des deux côtés est-ce que l'oginac va s'avancer pour poser ça après c'est un peu la question l'oginac est en bouclier de guerre donc si le yop arrive au corps à corps de l'oginac ce sera 30% de dégâts qui vont qui vont être supplémentaires on est une team un peu chips quoi côté rafale complètement en effet ouais ok côté ooginac on va booster un peu ces deux crit enfin c'est co-critique et on va pas trop s'avancer on va laisser on va laisser à la team de from the avis le j'allais dire le luxe mais on peut le choix de s'avancer ils ont pas le choix eux et ouais on peut l'os a je crois il ya le steam qui les attend donc attention on va pas le faire et 20 euros possibles mais on va juste booster en dommage toute sa team et temporiser rapidement je pense qu'il ya pas trop envie de se prendre un os a full dégâts et un steamer de crie ouais c'est ça on va laisser un peu le jeu se poser j'ai l'impression on va booster un peu tout le monde avant c'est tranquillement alors en soit en soit la team la team abyss ne perd rien à temporiser ce combat il ya le jeu ne se pose pas à côté rafale en fait c'est un steamer de crie un ooginac bon bah ils attendent oui c'est ça et on booste on booste puissance ses alliés côté osamodas donc on y est très bien où on veut en venir ouais on y va on y va et en fait la grande question c'est est ce que ce steamer va se faire une tourelle aspi pour aller taper je pense que c'est très risqué en fait ça le problème on peut reaspi derrière sur sa foreuse donc pourquoi pas pourquoi pas ouais peut-être mettre un peu de pression en soit on se mettrait pas si en danger que ça ça ferait mal en plus ça ça ferait mal le problème j'ai l'impression c'est que si ils commencent pas à entamer la rotation vers le bas de la map ça risque d'être un peu compliqué d'être acculé ouais c'est ça ils vont être enfermés et un point à noter quand même c'est que ce steamer n'a pas d'habitial je crois c'est très possible on est fait en mode de pas que ça lui soit handicapé en plus tard puis beaucoup téni on va faire son travail dénier et ça on va pas bloquer la ligne de vue en buscade y'a pas grand chose à faire à côté des deux équipes on se regarde un peu de loin ouais juste titre je pense que les deux les deux teams ont très peur à l'affrontement brutal là on va voir un 12 PA sur le steam on a un filbis qui a proc je crois sur le steamer est-ce qu'on irait pas faire un double aspie comme tu l'avais dit avec une en buscade je pense que ça peut être intéressant on aurait pu les pa on enlèverait le shield du yop ok non on va rester rester bien safe on va commencer à rester autour de la map ouais comme tu le dis faut entamer la rotation donc c'est ce qui va être fait et on va bloquer les lignes de vue avec une kawatt on joue la temporisation au maximum attention quand même avec ses rotations parce que si on rota trop on va laisser sa tourelle toute seule elle pourra se faire clean assez rapidement on va dora à côté et k on va préparer un gros t3 et on annonce double héros on a une ligne de vue les dégâts sont monstrueux en plus et les dégâts sont monstrueux d'une part d'autre part l'oujinax ne peut absolument pas contrer ça en étant agressif sur l'écart c'est impossible l'écart va sortir d'odorat le yop est en face exactement on peut poser sa proie puis attendre un petit peu peut-être parce qu'en effet ouais si on rush tout de suite c'est un peu pour les races à perdre je pense ouais c'est sûr 26% d'érosion sur la tête alors on est r sur le sur l'ouji en fait on n'est pas du tout feu non attend pourquoi il a autant de tacles c'est la voix fou je pense oui c'est ça non il a un passif de 50 tacles il a un passif de 50 tacles mais je sais pas ce que c'est le vulbis non ah oui c'est l'âge bard de guerre plus le vulbis effectivement on joue en âge bard de guerre donc vu qu'il est à terminer on peut y aller on peut aller chercher ce toujina qu'on peut remettre encore un peu d'érosion ouais c'est vrai on a 12 pa en plus donc c'est pas mal on peut y aller facilement 12 pa 11 pm c'est c'est tranquille on a peur de steam ouais et puis on va quand même couper cette rotation justement en essayant de de prendre le dessus on voit les cas flippe au fond de la map et c'est ouais une fracture qui va tomber avec l'anneau qui était là avant pour placer l'oujinak alors est-ce que côté au ça alors on a toujours l'habitude de voir des crapauds baveux enfin les crapauds verdoyens qui font beaucoup de dégâts est-ce qu'on n'irait pas pousser l'enni pour le pour une fois on va taper sur le sur le gibier je pense soit ouais pourquoi pas ouais de toute façon il faut faire des dégâts pas laisser leur ouji se faire tabasser comme ça on a eu beaucoup de réseau 1 sur les érodeurs de la piste là parce qu'on sait que ça va ça fait très mal oh ah non c'est bon il joue avant ouais ça va il joue avant heureusement ah et on va ramener ah du coup on débuff pas ou on le ramène qu'une fois peut-être oui du coup le dragon rouge qui est replacé de manière un peu moins efficace on va pas pouvoir débuff son ouji n'a que juste le soigner par contre un steamer qui peut être monstrueux je pense que le croissement n'était pas prévu en ce moment je pense pas non plus mais ouais petite micro optimisation après après c'est pas grave il a soigné l'oujinak l'oujinak a de l'héros certes mais je pense que là le problème pour abyss c'est pas le fait de mettre de l'héros l'oujinak quoi c'est le fait que le steamer va faire un tour de deux cris sur cet éka et que ça va être monstrueux en fait parce que l'éka est érodé et il va reprendre l'héros de la force en plus ouais on peut bloquer la ligne de vue remarque peut-être un petit silence peut-être là on peut ouais ça passe silence et on va finir devant complètement bloqué la ligne de vue alors on peut encore en but un côté steamer avec une marée haine reculé d'une case ça passe le steamer dans tous les cas il aura pas de problème à faire quoi que ce soit mais ouais le moins 4 pa qui met qui met vraiment très très mal là sur la team de rafale on perd 4 pa sur logique 4 pa sur l'osamodas c'est compliqué à la fois on a on n'a pas beaucoup d'esquive côté côté rafale on n'investit qu'en dégâts on va taper ouais sur moins d'irécrit c'est bien c'est bien il y a un stuff coliseum très bien ce stuff c'est très bien surtout que là côté abyss on focus l'oujinak qui est quand même un peu plus loin à tomber que les nils le sera ouais on tanque naturellement sur ce sur ce tour gynac pour l'instant on a encore du shield donc on a encore tous les points de vie et ouais le retour d'odorak et qui est vraiment cool on a la zone on peut clean éventuellement ça pourrait être sympa un clean peut-être le dragonné ce serait pas idiot alors on est obligé de taper un petit peu le crapaud verdoyen parce qu'il perdait pas suffisamment avec la piqûre on a 8 pa 2800 vitamac sur logique et on est surtout près d'un yop à 17 pa c'est ce qu'on disait l'oujinak s'il est focus et que il commence à prendre un peu trop et ben c'est assez dur de jouer pour lui on peut pas vraiment s'exposer au risque de prendre encore plus de dégâts donc là on est dans une situation assez délicate est ce qu'on va quand même forcer le rush ou pas ouais on va y aller ouais je pense qu'on va on va faire preuve sa férocité alors il a deux pm lénie il peut toujours se débuff le dora donc ce serait ce serait un peu de pm gagné même s'il perdrait pas mal de p1 tu la vois l'intimidation ah il y va direct en fait mais il y a bouclier de guerre et bouclier lisa et lui juste aller au cac en fait le zenith alors qu'il avait utilisé dpm ouais les gars qui sont quand même pas mal parce que le rush max très intéressant mais lenni qui pourra pas qu'il je pense que l'oujinak 800 hp 1500 points de vie max ça commence à être compliqué est ce que est ce qu'on va réussir à tomber les niripsa autant j'ai un peu de doute pour l'instant on doit pas avoir beaucoup d'invocations côté samodas bah ouais on s'est fait tuer toutes les invocations on n'a plus aucun alli relais donc c'est sûr pas la situation idéale c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de paix en plus vu qu'il s'était fait silence ouais les niripsa qui continuent d'être le focus on va on va taper un petit peu avec ce crapaud ouais sur le poison c'est toujours très intéressant 400 et sachant qu'on a un bouclier résistance mêlée sur sur lenni du coup on va juste qu'ils baissent sur le lapin et certainement faire un fracas sur le lujiaq mais ça qu'il aura pas en tout cas parce que le bouclier 7 ans de malheur n'offre pas de bonus de dégâts donc c'est toujours plus compliqué mais côté steam je vois absolument pas comment on fait survivre son ouais ça risque d'être un peu short alors on a fait une flamiche à la place d'un mot interdit alors que le mot interdit faisait largement le kill ouais ouais c'est pas le plus opti là ouais le steamer il est obligé de passer son tour s'il veut sauver son ojiaq il le sauvera pas donc non dans tous les cas il sauvera pas contre un AK c'est ça je pense qu'il faut aller full taper et tenter de... il tombe là lenni ripsa presque là on a mis on a mis du 2500 je crois le tour d'avant donc euh ok on va quand même tenter de... je sais pas si ça passera ouais là avec AK comme ça il s'est presque plus tombé ouais ça faisait mal ok on a quand même 832 shields les cas c'est pas 12 PA 12 PA sur les cas c'est vrai qu'on n'a pas de quoi kill en fait on n'a pas de quoi kill et on a un flare disponible mais euh l'étape 3 est sur le l'étape 3 sur les cas donc euh ouais on peut le remettre éventuellement mais euh sur une ripsa mais ouais c'est vrai que là c'était assez bien vu les double follements vont pas passer non double follement ça ça passera pas sur 34% rage max le torque il fera à peine de dégâts il fera à peine de dégâts on va juste au dehors... oh c'était un tour un peu raté là on a pas du temps de finir ouais là on va track directement et on va tout donner il faut tout donner enfin c'est quoi c'est flamish double gibier euh double... morce euh euh... je sais pas, est-ce qu'il laissait pas de fuir voilà avec un état bestial pour justement fuir ce yop qui sort de précis ouais pourquoi pas voilà parce que le yop il a un choix en fait euh... ah ouais mais en 12 noeuds en sortie de précis ouais enfin c'est... ça fait mal c'est beaucoup mais il fera pas le kill hein il fera pas le kill ça c'est sûr on met une vita quand même sur son niripsa on essaie de sécuriser un petit peu peut-être que la vertu va être lâchée hein 12 PA sur... ouais il faut hein je pense ouais c'est pas trop ouais c'est pas trop ah bah oui là sinon on a un problème déni ouais double anneau vertu ouais le yop qui fait pas beaucoup de dégâts mine de rien vertu est-ce que l'enni peut kill l'ouji oui avec la baguette normalement ça devrait aller ah l'enni qui n'a plus de ralliement hein donc on a juste attaqué l'enni en bas en fait il va être bloqué un petit peu cette niripsa en ligne avec l'oujinak donc ça risque d'être compliqué de se dégager euh... là si l'osamodas arrive à le bloquer comme il faut ouais ça risque d'être très très compliqué ouais il faut... et là on sera en danger côté l'enni ripsa aussi hein ouais c'est ça et alors si l'enni ne kill pas ça change rien ouais bah dans tous les cas il meurt je pense en l'enni ripsa à part si on arrive à retirer énormément de PA au steamer il faudrait parce que... après on a que 8 PA ouais mais le problème c'est qu'on pourra pas on pourra pas côté l'enni retirer des PA au steamer je pense facilement parce que si on fait terminer le crapaud mélanique au corps à corps de l'enni il va falloir tomber 800 HP pour mettre en fracas ouh ouais ok ouh là il était tout justement en fait il a 1999 HP max il a pas de prêve dans tous les cas ce steam peut faire le kill même avec 8 PA sauf s'il fait pas de crit mais alors là ça serait vraiment pas de chance par contre euh... ouais non il fait pas le kill alors les cas qui sort dodo hein ouf normalement y'a pas de raison que les cas ne fassent pas le kill sur le oui là ça devrait passer sans problème cette fois-ci on va faire un peu de soin moi de regen je suis pas sûr qu'il ait le temps de le proc malheureusement ouais c'est un peu le tour euh... mais attention hein parce que... attention hein parce que cette partie n'est absolument pas finie hein ossa steamer steamer docri contre yop et k sachant que l'ekka est quand même un peu entamé niveau érosion c'est absolument pas terminé alors il faut absolument faire le kill évidemment parce que sinon... c'est de la chance mais bon c'est facile ouais bon ça c'est fait et Neripsa qui tombe sur les pots du steamer on a encore 5 PA côté steamer qu'est-ce qu'on peut faire ? alors on peut... taper ? taper hein ! ouais c'est vrai que c'est pas mal d'action ouais ça tape tellement fin sur les vulnérabilités critiques c'est... et alors en plus c'est un placement qui est pas avantageux pour les cas parce qu'il doit terminer ce 2j et il pourra difficilement passer sur un personnage à cause de ce déplacement ouais et puis là on a le retour d'Odora qui va bien servir à ce steamer aussi ouais c'est ça c'est ça si cette partie se joue sur le moins interdit qui n'a pas été mis en face de la flemiche c'est un peu dramatique alors quand même attention on a un yop qui a une précise disponible et qui peut aller bourriner le steamer ouais le steamer il faudrait un ah il faut bourriner ce steam de toute façon c'est... le steamer c'est un trop grand danger pour le laisser jouer aussi tranquillement on peut même faire un anneau pour le tacler là ça le dérangerait pas mal parce que comme j'ai causé une tour de l'ASP ça fait toujours des PA il y a Lhosa qui joue avant donc il pourrait toujours faire quelque chose surtout je pense à un relais là il est déjà relais en fait non ? ah non il sort d'Odora oui donc un relais qui rendrait ce steam à 16 PA ça pourrait être très intéressant est-ce qu'on va reculer ? ah bah on recule à ce point là mais le steam là s'il se fait relais à la place du crapaud Mélanie il fait un kill EK mais 100 fois en fait je comprends pas surtout ouais j'ai pas trop compris la finalité ouais bah là c'est... mais là y'a plus d'EK en fait j'ai l'impression ouais parce que là le crapaud va passer dessus aussi donc ouais j'ai l'impression que l'EK va mourir 16 PA steamer ça fait un peu mal surtout que le steamer d'Ocry on a un peu rien à faire de l'ivoire pour le coup ouais même je me disais peut-être une emprise sur le steamer c'est un peu dérangé oui c'est ça mais au moins au moins gêner ce steam soit le taper soit faire une emprise mais faire en sorte que son tour de sortie dodo ne soit pas un tour OS en fait ouais on a 17 PA là le kill il passe tous les jours ouais on a... rafale qui s'en sort en extrémiste quand même dans ce genre ouais complètement ouais mais c'est bien joué quand même le steamer d'Ocry pour le coup c'est... la stratégie de base de rafale était très bonne puisqu'ils ont réussi à écarter le jeu dès le début ouais c'est ça donc ça c'était plutôt bien joué ouais le steamer d'Ocry c'est vrai qu'on peut le voir sorti mais avec un stuff comme ça ah là il est fou d'Ocry là il n'y a pas de concession et on va sortir la phonétique et le barreau d'honneur et félicitations rafale qui s'impose sur ce deuxième match on ne s'est pas laissé avoir on est bien revenu donc GG à eux Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.